L'invité devait être ses premières. Première. Comment s'est portée l'économie de la Nouvelle-Calédonie en 2015 ? C'est l'IEOM, l'Institut d'émission d'outre-mer, qui nous en donne les détails. Dans une nouvelle étude rendue publique hier, premier enseignement, les entrepreneurs n'enguèrent le moral, pas plus pour les demandeurs d'emploi, mais quelques fondamentaux résistent. Lesquels ? Nous en parlons avec Mathieu Morando, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des études, on l'a dit, à l'IEOM, l'Institut d'émission d'outre-mer. Les chefs d'entreprise sont très nettement moins confiants, Mathieu Morando. Ça veut dire quoi ? Les affaires ont moins bien fonctionné en 2015 ? Alors, ça veut dire effectivement que leur indicateur de climat des affaires se dégrade. Nous réalisons tous les trimestres, à l'IEOM, une enquête de conjoncture qui permet de mesurer cette ambiance économique. C'est quoi un indicateur de climat de confiance ? C'est quelque chose qui résume tous les soldes d'opinion de l'enquête de conjoncture. Tous les trimestres, nous interrogeons 200 entrepreneurs, nous posons des questions sur leur activité, sur les stocks, sur leur intention d'investir. C'est des questions très simples, avec juste des petites flèches qui montent, qui baissent. On regarde le solde, c'est-à-dire la différence entre les opinions plutôt positives et celles plutôt négatives, et on regarde comment ça bouge dans le temps. Alors, c'est une opinion, c'est-à-dire que parfois, ça se décale un peu de la réalité. C'est ce qu'on constate quand on fait le bilan de l'année. Tout est dans le titre. Le moral retombe, mais les fondamentaux résistent. On a une économie qui a plutôt mieux résisté que ce que l'on pouvait craindre, en voyant donc les indicateurs de l'enquête de conjoncture. Mais le moral n'est pas là pour les entrepreneurs. Est-ce qu'on sait pourquoi ? Alors, le moral n'est pas là. Il tombe, en fait, à partir du deuxième trimestre, et surtout au troisième trimestre, essentiellement, et dans un premier temps, dans le contexte du conflit des rouleurs, qui a fortement dégradé les intentions d'investir. Ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas revoir tout de suite dans les données macroéconomiques. Une décision d'investissement, c'est quelque chose qui se mûrit, qu'il faut financer. Mais c'est un très mauvais indicateur pour l'économie, parce qu'on a besoin d'investir régulièrement pour maintenir une bonne compétitivité, une bonne productivité. Donc, ce premier indicateur qui se dégrade, et puis les choses se sont poursuivies. Je dirais que le moral n'est pas revenu ensuite, essentiellement parce que les cours du nickel sont particulièrement déprimés. Et évidemment, comme c'est un secteur phare de l'économie de Calédonie, ça entraîne un peu tous les autres secteurs. On a tous les effets induits sur la sous-traitance, mais aussi vraiment un effet d'ambiance. Quels secteurs sont les plus touchés, même si vous l'avez dit en substance ? Alors, évidemment, le secteur du nickel, même si l'activité est plutôt bonne. Paradoxalement, dans la mine comme dans les usines métallurgiques, on a des volumes d'extractions minières qui sont en très forte hausse. On a une production métallurgique qui est en hausse aussi avec la montée en charge. Mais bien sûr, les cours déprimés conduisent à des exportations qui baissent beaucoup en valeur. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de volume, mais on ne peut pas exporter. On exporte beaucoup en quantité, on exporte beaucoup. Simplement, les prix qui sont appliqués sont faibles. Et ça veut dire que la valeur et quelque part le chiffre d'affaires des opérateurs est faible. Donc les résultats ne sont pas bons. Ça les conduit à devoir chercher à réduire leurs coûts, à revoir leurs contrats de sous-traitance. Et c'est là qu'on a des effets sur l'économie qui sont évidemment assez néfastes. Dans le même temps, le secteur du BTP se porte plutôt bien ? Le secteur du BTP, c'est très contrasté. On a une construction privée qui est très, très dynamique. On a eu beaucoup, beaucoup de production de crédit à l'habitat. Donc une demande de construction privée. Là, c'est le soutien de la défiscalisation locale au logement intermédiaire qui porte ses fruits. On a une commande publique qui est restée relativement soutenue avec la fin des travaux du Médipol, l'équipement du Médipol. En revanche, les carnets de commandes sont jugés plutôt dégarnis. Les anticipations des entrepreneurs du BTP sont très défavorables pour la suite. Donc il n'y a pas vraiment les relais en termes de commandes publiques. Même avec le chantier de Connay qui démarre ? Il va y avoir des chantiers, il va y avoir des relais. Mais est-ce que ça démarre tout de suite ? Et puis ce n'est pas forcément toujours les mêmes entreprises qui peuvent répondre aux appels d'offres. Donc en tout cas, on note, nous, dans une très forte inquiétude dans nos enquêtes. On dit souvent que quand le BTP va, tout va. Est-ce que c'est une formule qui fonctionne aussi en Nouvelle-Calédonie ? Sans doute que c'est un soutien fort. Je ne sais pas si on peut faire la contraposée. Je crois qu'il faut garder confiance aussi. Ce qu'on montre dans notre note, ce qu'on voit en 2015, c'est qu'on a une consommation qui s'est maintenue. On a un investissement qui est resté soutenu. Donc il ne faut pas se faire trop peur non plus. Il faut évidemment être attentif aux indicateurs qui se dégradent. En même temps, on a un entrepreneuriat qui est dynamique. On a une structure qui est puissante, qui est présente. Si tous, on commence à avoir peur parce que le voisin est impacté, ça va effectivement être très compliqué. Je crois qu'il est important quand même de garder le moral ou d'essayer de voir ça remonter un peu. Mais quand ça va mal, il faut le dire quand même. Mais quand les entrepreneurs n'ont pas le moral, ce sont les salariés qui trinquent. Alors la première conséquence, effectivement, que l'on voit dans les chiffres. Je l'ai dit, la consommation, ça va à peu près. L'investissement, c'est maintenu. En revanche, effectivement, sur le marché de l'emploi, on constate une remontée du nombre de demandeurs d'emploi. Le niveau de la demande d'emploi est relativement faible comparativement à ce qu'on peut avoir sur d'autres territoires. On a une économie qui est assez saine. Mais effectivement, un nombre de demandeurs d'emploi qui remonte. On a moins d'offres d'emploi. On a des offres aussi qui ne trouvent pas forcément preneurs. Donc un décalage croissant entre l'offre et la demande. Et ça, effectivement, c'est problématique. C'est ça. La demande d'emploi, elle se fait ressentir particulièrement dans quel secteur ? Dans le BTP, dans beaucoup de secteurs. En fait, ce qu'on constate, c'est que c'est les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi qui ne vont pas trouver. Ça peut être dans du service à la personne. Ça peut être toujours ce décalage entre les formations et les besoins. Un manque parfois sur un certain nombre de postes des compétences utiles. Donc ça, c'est des choses qui sont en train d'évoluer, mais qui évoluent forcément doucement. Il faut mettre en place les filières. Ça prend du temps. Voilà. On n'a pas de secteur complètement sinistré. C'est un peu diffus sur ce bilan de l'emploi. On est en 2015 aussi. On a constaté 800 destructions nettes d'emplois. C'est-à-dire qu'on a moins d'emplois globalement. Et ça, c'est très nouveau. C'est une très mauvaise nouvelle, évidemment. Mais qui s'est accompagné aussi d'une reprise ou d'une progression de l'emploi indépendant. Oui, c'est ça. Donc on a un certain nombre de personnes. Les travailleurs indépendants augmentent. Sans doute des personnes qui ont perdu un emploi salarié, par exemple dans le BTP, et qui continuent cependant à leur compte en ayant pris une patente. Le problème, c'est que notamment dans le BTP, on a du coup plutôt une multitude d'artisans ou de toutes petites structures à la place de grosses entreprises structurées. Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation paradoxale où on peut avoir des appels d'offres infructueux simplement parce qu'on n'a plus d'entreprises suffisamment importantes pour y répondre. Vous restez avec nous, Mathieu Morando. On en parle évidemment à partir de 7h10. Et à partir de 7h10, les auditeurs pourront intervenir. Tout à fait, à partir de 7h10. Si vous avez des questions à poser, des commentaires à faire sur les propos tenus par Mathieu Morando, notre invité ce matin, n'hésitez pas, le 258 258 dès 7h10. Dans deux minutes, on fait un nouveau point sur l'actualité de ce jeudi avec Charlotte Mestre. NC Première Pub Le Bilbo Képlage fête ses 30 ans tout le mois d'avril. Venez profiter de cadeaux à GoGo. Participez du 1er au 30 avril à notre grand jeu pour tenter de gagner un séjour pour deux personnes sur la Gold Coast. Jeux gratuits sans obligation d'achat. Règlement du jeu disponible au Bilbo Képlage ou chez Maître Ugeau. Rendez-vous au Bilbo Képlage à votre service depuis 30 ans. Et du 25 mars au 7 mai, venez profiter des promos sportives SGIA. 30% de remise sur tous les pneus tourisme et 4x4 toutes marques. En plus, il y a des surprises. Chez SGIA, retrouvez des marques de pneus de renommée internationales. Trasano, Triangle, Cooper Tires, Pirelli et Yokohama, partenaires du football et de la prestigieuse équipe de Chelsea. SGIA, c'est à la montagne coupée et c'est ouvert en continu. Téléphone 263 236. Entreprises et collectivités, vous voulez vous engager dans le management de la mobilité ? Organiser et optimiser les déplacements de vos équipes ? Respecter l'environnement et développer votre performance ? La CCI organise un rendez-vous de l'économie sur l'écomobilité, animé par des experts et illustré par des témoignages d'entrepreneurs. Rendez-vous le jeudi 21 avril à l'auditorium de la CCI. Plus d'infos sur www.cci.nc Vous en avez marre qu'on vous serve du réchauffé ? Marre de passer pour une poire ? Et si vous mettiez du beurre dans les épinards ? Et si vous mettiez les petits plats dans les grands ? Jusqu'au 23 avril, pendant les jours trop bons chez SoCook, pour l'achat d'une cuisine d'une valeur minimum de 399 900 francs et pour un franc de plus, SoCook vous offre la table de cuisson, le four, la hotte, l'évier et même la robinetterie. C'est pas bon ça ? Les jours trop bons chez SoCook, c'est ça la recette du bonheur. SoCook ? Concoctez votre cuisine, forum le centre à Ducos, voire condition en magasin. Un vrai pick-up double cabine pour 49 900 francs par mois. À votre avis, c'est possible ? Pour le savoir, appelez le 41 44 71. Métamorphose, le salon qui ose. Des professionnels à votre écoute. Transformation coiffeur visagiste pour femmes et hommes. Métamorphose, votre salon de coiffure à Robinson, ouvert en continu. Téléphone 43 47 50. Le 6-8, le 6-8, il est 7 heures. Et on revient sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité en ce jeudi 21 avril. Charlotte Mestre, bonjour Charlotte. Bonjour à tous. C'est ce jeudi dans l'hémicycle de la province sud que le Conseil économique, social et environnemental sera officiellement installé. Cela fait un an qu'il ne fonctionnait plus. Les élus provinciaux, notamment dans le sud, n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur une liste commune. Composé de 41 personnalités de la société civile, le CZ est chargé de donner son avis sur les textes votés par les institutions calédoniennes. C'est Daniel Cornaille qui est pressenti pour en prendre la présidence. On en parle avec notre invité Mathieu Morando. Depuis 6h50, le moral des entreprises calédoniennes est en berne. L'Institut des missions outre-mer, la Banque centrale de Calédonie, a dévoilé hier son bilan de l'année 2015. La crise du nickel et le chômage en eau se rendent l'atmosphère économique du caillou morose. Mais pas d'alarmisme pour autant de nombreux voyants. Comme l'investissement et les importations sont au vert. Et on continue d'en parler dès 7h10 avec Mathieu Morando, responsable des études à l'IOM. Aime vos questions au 258 dès 7h10. Donc, l'état d'urgence pourrait être prolongé de deux mois supplémentaires jusqu'à fin juillet. C'est ce qu'annonce Manuel Valls ce matin pour nous, pour garantir la sécurité de l'Euro de football et du Tour de France cycliste. Anders Breivik remporte son procès contre l'état norvégien, l'extrémiste de 37 ans qui a tué 77 personnes en 2011, dénoncé sa détention à l'isolement, un traitement inhumain selon lui. Fin de l'aventure au Ligue pour Magenta. Hier pour leur demi-finale dans cette Ligue des champions d'Océanie, les footballeurs calédoniens se sont inclinés 2-0 face au champion Kiwi, Tim Wellington. A tout à l'heure Charlotte, 8h pour un nouveau point. Il est 7h02, merci à vous mesdames et messieurs d'avoir choisi notre compagnie en ce jeudi matin pour vous réveiller et vous accompagner. On vous retrouve en direct sur le Standard de Première dans 8 minutes à 7h10 au 258258 si vous souhaitez poser des questions à notre invité Mathieu Morando, responsable des études de l'Institut des missions d'outre-mer. Ce sera après la météo et après la route. La météo vous est présentée par Xtra. Une seule lessive pour tout votre lounge à prix Xtra. Jeudi 21 avril, 112ème jour de cette année 2016. On souhaite une bonne fête au Anselme et au Selma aujourd'hui. Alors ce matin, le soleil s'impose largement, en particulier sur l'ouest et sur le nord. Quelques cumulus remontent dans l'Alysée. Ils apportent quelques averses sur le sud et sur les loyautés avant de remonter sur le sud de la côte est. Le vent est d'est-sud-est ce matin. Il s'établit entre 10 et 15 nœuds. Cet après-midi, le soleil dominera sur le pays, avec notamment sur la moitié nord de la Grande Terre, pas mal de soleil. Néanmoins, quelques courtes ondes déportées par le vent resteront possibles, en particulier sur le sud et sur les loyautés, alors que des averses éparses se déclencheront sur le relief, principalement sur la partie sud de la chaîne, avec des débordements vers la côte ouest. L'Alysée de Sud-Est va se renforcer cet après-midi autour de 15 nœuds et localement 15 à 20 nœuds sur l'ouest. Côté température, un petit peu identique à ces derniers jours. Elles évolueront entre 27 et 31 degrés, voire localement jusqu'à 32 degrés du côté de Canala ou encore de Conne. Bonne journée. La météo vous a été présentée par Xtra. Une seule lessive pour tout votre linge à prix Xtra. En avril, c'est le mois Xtra. En format ultra concentré, liquide ou en poudre, votre lessive Xtra est dans tous ses états. Recevez votre échantillon gratuit lors des animations en magasin ou en centre-ville. Une seule lessive pour tout votre linge à prix Xtra. NC Première, c'est la pub. Envie d'aventure ? Envie de puissance ? Chevrolet Trailblazer, l'aventure puissance 7. Moteur diesel Duramax 2,8 litres, 200 chevaux. Boîte automatique séquentielle, écran tactile MyLink. Et jusqu'à 7 places assises. Chevrolet Trailblazer, le SUV 7 places par excellence. Vous aussi, partez à l'aventure à bord du Chevrolet Trailblazer. Jusqu'au 30 avril, venez l'essayer gratuitement sur piste chez Ménard Automobile. Plus d'infos au 41 44 71. Chevrolet, découvrez de nouveaux horizons. Citoyens du pays, le conseil coutumier de l'air Adieu Haro vous invite à la fête de l'igname en pays Adieu Haro le 16 avril à Wawilou et le 22 et 23 avril à Pouya. Coutume d'accueil des 8 pays. Préparation des lignames avec les communautés invitées. Et un gros repas partage gratuit autour de l'igname et des traditions culinaires du pays. Toveraka Beko. On se rassemble autour de l'igname. Pour plus d'infos, contactez le 94 00 83. Imagine. Dis-moi. Un jardin tropical paisible, bercé par le chant des oiseaux et le bruit du vent. Un accueil souriant et une ambiance chaleureuse. Un régal de saveur, de mécroquant, fondant, subtilement parfumé. J'ai une idée, je t'emmène au restaurant d'Hippocampe. Dans les jardins du Méridien Nouméa, réservez un délicieux moment au 26 50 00. Du 14 au 24 avril, les produits bio sont à l'honneur chez Carrefour. Dès mercredi, le catalogue est disponible dans votre magasin. Venez vite le chercher. Le catalogue Carrefour est la carte console plus. C'est le duo gagnant pour faire des économies. Carrefour, qu'énuine, j'optimisme. Que ce soit pour le fun pur et simple, ou pour le plaisir d'une balade en famille. Pour le confort et la technologie sans compromis, ou encore pour les performances sportives. Il y a forcément une moto marine Sidou faite pour vous. Plaisance, luxe ou sport nautique, le fun au meilleur prix. Chacun son style, chacun son Sidou. Découvrez toute la gamme Sidou sur sidou.nc et sur Facebook. Ou rendez-vous dans votre nouveau showroom Almarine à Nouville Plaisance 28 62 81. Construction, remorquage, transport. A chaque métier, son Isuzu. Pick-up Isuzu D-Max. Camion Isuzu Truck à bennes basculantes. Et maintenant, camion Isuzu Truck à plateau Ridel. Avec Isuzu, jouez la carte de la robustesse et de la fiabilité pour un quotidien à toute épreuve. Isuzu Pro, numéro 1 mondial du diesel utilitaire. Découvrez toutes nos solutions professionnelles sur mesure. Prenez rendez-vous aujourd'hui avec un conseiller Isuzu Pro. Isuzu, Ménard Automobile. 72 01 72 Jusqu'au 14 mai, venez découvrir les jours fous chez Sidaps. Jusqu'à moins 700 000 francs de remise sur les véhicules des marques Nissan, Mitsubishi et BYD. Des reprises d'anciens véhicules aux conditions Argus, plus jusqu'à 500 000 francs. Même si vous n'en prenez pas un nouveau. Des financements très, très, très attractifs. Sans oublier tous les véhicules d'occasion révisés et garantis. Les jours fous chez Sidaps, c'est au 43 45 rue Fernand Forest à Ducos. Voir conditions en concession. Il est 7h07, Philippe Bernard, nouveau coup d'œil sur le trafic. On est toujours contre par choc sur certains axes routiers ce matin, Philippe. Oui, 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 aujourd'hui c'est un petit peu compliqué. Ça a commencé en son phare avec un accident, donc je vous le rappelle, qui a eu lieu sur la route express du Mont d'Or. Bon, ça y est, la circulation est rétablie depuis 6h10. Nous avons actuellement un bon ralentissement dès le Midi-Pôle en direction de Kénouine. Sur la Véliot, en direction du rond-point Bertolo, le ralentissement démarre dès le pont de Rivière-Salée. Attention, ça coince de l'Impérial en direction du rond-point de Moravelle. Ensuite, ça roule un petit peu mieux quand même lorsqu'on aborde le départ de la rue Inguerre. Après, ça coince au niveau de la montagne coupée. Sur la rue Yekawé, alors fort ralentissement avant et après les feux du 6e en direction de Pétvilles. Ça continue ensuite en direction des feux du 4e. Et puis, sur la rue Hollaine aussi, il y a un fort ralentissement qui démarre pratiquement un petit peu après le rond-point de la colline des Poètes en direction des feux du 4e. Ça roule bien, ça roule correctement entre les sorties des deux ronds-points du Côte. Et puis, sur la rue de Péchade, entre le rond-point Bonaparte et le rond-point Belleville, la circulation est, on va dire, normale. Et cela dans les deux sens. Voilà, Bruno. Merci Philippe. A tout à l'heure aux alentours de 8h20, juste après l'actualité dans la région, que nous suivrons à 7h30, 24h dans le Pacifique. Dans un instant, le retour de l'invité de la matinale pour la deuxième partie. Auparavant, juste un petit mot sur cette émission que vous pourrez suivre tout à l'heure à partir de 12h15. C'est juste après le journal de la mi-journée. C'est la deuxième partie de l'émission consacrée à Geno et Philomène Jomessi. Geno Jomessi est le doyen d'Ouvea. Il est né à Banouch en 1918 et il nous parle de lui, de sa vie, de son histoire de vie. Ce sera tout à l'heure dans l'émission En chemin à partir de 12h15. Une émission préparée et présentée par John Gopp. Il est presque 7h10. C'est maintenant l'heure de nous appeler, les amis. Au 258 258, le standard est ouvert. Si vous avez des questions à poser à notre invité ou des commentaires à faire, Mathieu Morando, ce matin, de l'Institut des missions d'Outre-mer. C'est la deuxième partie avec l'invité. L'invité doit être ses premières. L'économie de la Nouvelle-Calédonie en 2015, le moral retombe mais les fondamentaux résistent. C'est le thème de l'étude de l'IEOM. On l'a dit, les chefs d'entreprise n'ont pas vraiment le moral en ce moment et donc les salariés non plus puisque le marché de l'emploi est en diminution. En diminution de 14,2%, Mathieu Morando, le niveau n'a jamais été aussi bas depuis 10 ans ? Alors, la demande d'emploi, ça s'était un petit peu redressé tout au long de 2014. Mais même si en moyenne annuelle, on continue à avoir une hausse, là, ça continue à croître et de nouveau un peu plus vite. Donc effectivement, on est dans des plus hauts en termes de demande d'emploi pour la Nouvelle-Calédonie. On reste quand même sur des volumes qui sont extrêmement contenus si on compare à d'autres territoires outre-mer où on a un marché de l'emploi qui est dynamique, qui a été porté pendant très longtemps par les activités autour du nickel, par du rattrapage économique, par le BTP. Donc ça, grâce au ciel, on reste sur un marché de l'emploi plutôt favorable, même s'il se dégrade progressivement. Et là, vous dites également que la progression du nombre de chômeurs indemnisés ralentit. Ça s'explique comment ? Alors ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ça peut s'expliquer simplement par des sorties de dispositifs, c'est-à-dire des personnes qui ont eu le bénéfice du chômage indemnisé pendant une période et qui, aujourd'hui, sortent du bénéfice. Donc ils sont toujours chômeurs, ils sont toujours demandeurs d'emploi, mais ils ne sont plus indemnisés. Les échanges commerciaux avec l'extérieur diminuent légèrement en 2015. Les importations sont en baisse ? Les importations sont en baisse essentiellement en raison de la baisse de la facture énergétique qui est liée à la baisse des coûts du pétrole. De la même manière, les exportations baissent là aussi en raison de la baisse des cours du nickel, qui baissent la valeur des exportations, même si les volumes augmentent. Et on revient toujours au nickel ? On revient toujours au nickel, oui. Sur les exportations, de toute façon, on reviendra toujours au nickel. Toujours au nickel. L'inflation reste faible, Mathieu Morando, mais vous dites qu'elle augmente tout de même par rapport à 2014. Alors on est à 0,6% d'inflation, donc c'est une hausse des prix qui reste très mesurée. Effectivement, c'était 0,2% en 2014, une petite accélération. On est aussi au-delà de l'inflation en métropole, qui est à 0. Hors tabac, on est à 0,3%. Vous vous souvenez qu'on avait une hausse des prix du tabac en fin de l'année qui était importante. On a les prix des services qui augmentent un petit peu, les prix des produits alimentaires. A l'inverse, on a évidemment une baisse importante des prix de l'essence. L'inflation, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est la hausse des prix. C'est la hausse des prix pour les ménages. Donc c'est les prix à la consommation des ménages. L'ISEE calcule un indice des prix à la consommation à partir de relevés de prix dans le généreau. Vous constatez certaines choses qui vont mal, mais vous précisez qu'il faut appuyer sur les points positifs. Vous êtes très pointilleux par rapport à cela, parce que vous voulez tout simplement que le moral ne soit pas tout à fait en berne. Alors, le problème, c'est que la prise de température que nous faisons avec les enquêtes de conjoncture montre effectivement que le moral baisse fortement. Mais ce que l'on a constaté tout au long de l'année 2015, c'est que c'était surtout la partie, les anticipations qui étaient mauvaises. C'est-à-dire qu'on a des entrepreneurs qui ont très peur du futur, mais qui faisaient un constat globalement plutôt positif sur ce qui s'était passé. En d'autres termes, j'ai très peur de ce qui va se passer demain, mais aujourd'hui, ça continue à se passer plutôt bien. Donc à chaque fois, la surprise de quelque chose qui se réalisait un petit peu mieux que ce qui était anticipé, signe quand même qu'on a une demande qui reste relativement importante, qu'on a un peu d'investissement et tout. Il ne faut pas diffuser à l'ensemble de l'économie les inquiétudes légitimes qu'on a dans des secteurs effectivement qui sont les secteurs phares du nickel, du BTP. C'est pour ça que vous dites que les entrepreneurs sont dans un certain attentisme. Ils sont clairement dans un attentisme. On est dans une phase où c'est compliqué d'investir. C'est compliqué d'avoir le courage d'investir alors qu'effectivement, le moral est au plus bas. Pour investir, il faut être à peu près certain de ces débouchés. Aujourd'hui, c'est compliqué. En même temps, on a un certain nombre de potentiels qui sont là. 2, 5, 8. 2, 5, 8. Si vous souhaitez poser une question à notre invité ou apporter un témoignage, un commentaire, n'hésitez pas. N'attendez pas le dernier moment pour le faire. 2, 5, 8, 2, 5, 8. On attend vos appels. On va appuyer un petit peu sur ce qui va bien, Mathieu Morando. La fréquentation touristique qui rebondit. La fréquentation touristique, effectivement. On a un nombre de touristes qui a bien augmenté en 2015. La clientèle de France métropolitaine a un peu progressé. C'est reconstruite. Elle avait un peu baissé les années précédentes. Mais surtout, on a une progression sensible de la clientèle provenance d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Des chiffres de progression importants. Et ça, je crois que c'est vraiment la conséquence des contrats de destination. Donc quelque chose de plutôt favorable qui a permis de faire bien connaître la destination. Sans doute aussi, même si c'est difficile à mesurer, des personnes qui étaient venues en croisière et qui ont eu envie de revenir cette fois-ci en touriste. Et ça, c'est très très bien. L'activité croisiériste augmente beaucoup. Combien de croisiéristes ? 440 000. 440 000. Et on sent vraiment l'apport de ces touristes dans l'économie du pays. Ces 440 000, ils pèsent ou pas ? On dit toujours que ça ne pèse pas beaucoup parce qu'il ne reste pas longtemps. Ce qui est vrai, la dépense sur une journée d'un croisiériste ou d'un excursionniste. Parce qu'un croisiériste, il faut d'abord le transformer en excursionniste. C'est-à-dire qu'il descend de son bateau pour venir visiter. Mais même si la dépense n'est pas très importante, multipliée par 440 000, ce n'est pas négligeable. Ça bénéficie à d'autres parties du territoire, à d'autres populations. Donc ça, c'est très bénéfique aussi. Et après, c'est vraiment le rôle, l'idée, c'est de donner envie de revenir. Qu'un excursionniste qui a passé une journée à Nouméa se dise, mince, en Nouvelle-Calédonie, c'est joli. Il y a d'autres choses à faire et j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de sortir de Nouméa, j'ai envie de me promener. C'est ce que vous ressentez actuellement ? C'est difficile de mesurer, de savoir parmi les touristes, il faudrait faire des enquêtes spécifiques, de savoir parmi les touristes combien étaient croisiéristes auparavant, ce qui leur a fait découvrir la destination. Mais ce qu'on constate en tout cas, c'est que c'est bien la clientèle australienne, la clientèle de Nouvelle-Zélande qui progresse. Et c'est aussi pour partie eux qui sont sur les bateaux de croisière. Ça rejoint un petit peu ce que Bruno disait. On a toujours tendance à dire que cette clientèle australienne et néo-zélandaise, ce n'est pas une clientèle qui dépense vraiment en Nouvelle-Calédonie. Alors, la clientèle d'un bateau de croisière, elle a dépensé pour faire sa croisière beaucoup. Donc, effectivement, sur place, elle va acheter quelques cadeaux, des petites choses, mais ce n'est pas une grosse dépense. Ça ne fait pas vivre les hôtels, ça ne fait pas vivre... Après, il y a quand même toutes les excursions qui sont organisées et ça, c'est une baine qui est non négligeable. Et puis, encore une fois, quand les volumes deviennent importants, même des petites sommes commencent à peser. – L'activité bancaire, on en parle. L'activité bancaire, qui avait fortement ralenti en 2013, se conforte peu à peu. C'est un bon signe ? – C'est un bon signe. Ce qu'on demande aux établissements de crédit, c'est de financer l'économie. Et ce qu'on voit, c'est qu'elles continuent à financer l'économie. On a des encours de crédit, une production de crédit aussi qui augmente de manière sensible. Alors, pas sur tous les compartiments. On a surtout une production sur le crédit Habitat des ménages, qui est liée vraiment à la défiscalisation locale. Ce qui est un peu moins bon signe, c'est qu'on a une moindre demande et une moindre progression des encours des crédits à l'équipement des entreprises. Voilà, c'est plutôt du crédit de trésorerie. Et ça, ce n'est pas forcément bon signe, effectivement. – Vous disiez, les crédits à l'habitat et la construction progressent de 7 %, c'est ça ? Donc, c'est vraiment, effectivement, un bon signe, un dispositif de défiscalisation qui aide à cette progression. Et dans le même temps, pour les ménages, vous constatez un autre bon signe, Mathieu Morando, c'est qu'il y a moins de surendattements en Nouvelle-Calédonie ? – Alors, effectivement, on est sur des dépôts de dossiers qui sont tout à fait négligeables. On est autour d'une centaine. On est dans des ratios par nombre d'habitants beaucoup plus faibles qu'en métropole ou dans les départements d'outre-mer. Est-ce que c'est complètement un bon signe ? – Oui, s'il y a moins de surendettements. Effectivement, on a des ménages qui sont globalement moins endettés et qui mettent un poids d'honneur à rembourser. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de surendettements, c'est bien. – Mais ça reste préoccupant ? – Après, c'est peut-être aussi parce qu'on rate un certain nombre de ménages qui auraient besoin du dispositif. Donc, on est extrêmement vigilant. Le surendettement, il faut qu'on le prenne le plus vite possible en charge. Donc, on gagne à ce que le dispositif soit connu. – Vous dites qu'on rate un certain nombre de ménages qui auraient besoin de ce dispositif ? – On a besoin de faire connaître le dispositif. On s'appuie beaucoup sur les partenaires sociaux. On va se déplacer aussi aux îles Loyauté pour travailler avec eux. L'idée, c'est qu'un ménage qui est en difficulté soit pris en charge le plus vite possible pour qu'on trouve ensemble des solutions. C'est vraiment ça, le traitement du surendettement. D'éviter que le surendettement s'aggrave, que le ménage s'endette pour rembourser des dettes et qu'on soit dans des spirales désastreuses. – Est-ce que le fait que l'économie calédonienne se porte moins bien ou qu'elle soit un petit peu en difficulté en ce moment avec le nickel et avec le Ruham notamment, etc., est-ce que ça joue sur les crédits, sur l'envie des banques d'octroyer des crédits, notamment à l'habitat et ce genre de choses ? Est-ce que vous ressentez ? – Je ne crois pas. En fait, un établissement de crédit, son métier, c'est d'accorder du crédit. Donc quand il y a moins de demandes, c'est plutôt une mauvaise nouvelle pour le banquier, évidemment. Après, son métier, c'est de maîtriser son risque aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas accorder des crédits s'il y a un risque prononcé de ne pas être remboursé. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas en Nouvelle-Calédonie. On a un taux de créance douteuse qui reste très faible. On est autour de 3%. Il remonte un tout petit peu. Il ne faut pas se le cacher. On a bien quelques difficultés supplémentaires. Mais pour l'instant, en termes de sinistralité des entreprises comme des ménages, on est dans des taux extrêmement rassurants. Et donc, je ne crois pas qu'il y ait d'ingrédients qui conduisent les établissements de crédit à resserrer l'accès. On peut avoir des difficultés après ponctuelles sur un secteur donné, pour une partie du territoire donné. Enfin, voilà. Des choses comme ça qui sont prises en compte. Parce qu'effectivement, il y a un surcroît de risque. C'est le métier du banquier d'y faire attention. Ce qu'on entend et ce qu'on voit dans nos réunions de place, ce n'est pas une aversion brutale en se disant que ce n'est plus possible de faire confiance ici. Je crois qu'il n'y a pas de défiance des établissements de crédit. Et on le voit sur les volumes accordés qui restent soutenus. On rappelle aux auditeurs que s'ils ont envie de faire un commentaire et de parler de l'économie, tout simplement de la Nouvelle-Calédonie, ils peuvent nous interroger. Ils peuvent intervenir au 258-258. Mathieu Morindo, j'ai envie de vous poser cette question. À quoi sert ce genre d'étude ? À prendre la température du territoire. Je crois que c'est important d'avoir des chiffres plus vite que ce que peut proposer la comptabilité nationale. On finit toujours par savoir exactement ce qui s'est passé, mais on le sait très très tard. Donc cette mesure de la confiance, elle permet aussi d'anticiper et donc d'essayer de contrecarrer des difficultés. Se rendre compte que les difficultés du nickel diffusent dans toute l'économie et à quel point c'est important. Se rendre compte et rappeler qu'il y a des choses qui vont mieux, je crois que c'est notre rôle aussi. Donc trouver cette espèce de photographie qu'on peut faire assez vite après la fin de l'année. Voilà. Donc je crois que c'est important. Les enquêtes de conjoncture, on est les seuls à en faire ici. Couvrent 40% de l'effectif salarié, plus de 85% de l'effectif dans les grandes entreprises. Donc c'est quelque chose qui marche bien, qui couvre bien. Est-ce que les décideurs, est-ce que les politiques vous consultent régulièrement, Mathieu Morindo ? Oui, je pense qu'ils regardent beaucoup de nos publications. Après, on est désolé, mais c'est vrai que c'est un petit peu technique, c'est un petit peu compliqué comme vocabulaire. C'est l'économie. On essaie de la rendre digère, j'espère avoir réussi un petit peu ce matin. Même si on a peu de questions, je suis désolé. Mais oui, c'est en tout cas un outil pour les décideurs qui est, je crois, précieux. Est-ce que vous faites des préconisations ? Non, on ne fait pas de prospective, on ne fait pas de préconisation, on ne fait pas de mesure. On n'a pas, je dirais, les moyens humains et ce n'est pas notre vocation. Quel est le lien, Mathieu Morindo, entre l'économie et la confiance ? On dit souvent que les entrepreneurs n'ont pas confiance actuellement et donc ils n'entreprennent pas ou ils sont dans l'attentisme. Quel est ce lien entre l'économie et la confiance ? Le problème, c'est que le lien, il n'est pas toujours immédiat. C'est-à-dire que si la confiance était toujours en phase avec l'économie réelle, on n'aurait pas la situation qu'on peut avoir, qu'on a eue en 2015 où on a un moral qui décroche et une économie qui résiste. Le lien en phase normale, je dirais, il est évident. C'est que quand on a confiance, l'économie va bien, on investit. Et puis quand tout va mal et que plus personne ne fait rien, le lien, il est évident aussi. Oui, tout est mal. Ce qui est intéressant, et c'est vraiment là que le rôle du conjoncturiste est important, c'est les périodes où ça s'inverse. C'est-à-dire des périodes où ça commence à aller un peu plus mal et on le voit venir et on prévient. Là, on est un peu les oiseaux de mauvaise augure. Et à l'inverse, des périodes où ça rebondit, on commence à dire, vous savez, ça va mieux. Et là, on nous dit, comment ça ? C'est la crise, ce n'est pas possible. Mais je crois que c'est notre rôle de rendre attentif à ces retournements de conjoncture. Est-ce qu'on doit être optimiste pour l'année 2016 ? Il faut y croire. Et moi, j'aime bien y croire. Il faut que les entrepreneurs dans lesquels arrivent à résister, à tenir. Après, oui, c'est un peu compliqué quand même. Les indicateurs qu'on a là, qui commencent à être calculés pour le premier trimestre, ne sont clairement pas bons. Donc on commence à avoir vraiment une traduction dans l'économie réelle de cette perte de confiance. Et ça, c'est vraiment inquiétant. Voilà. Donc il faut voir comment ça va se construire. Mais pour l'instant, c'est très, très compliqué. Alors moi, j'ai retenu une petite phrase quand même. C'est celle-ci. La perspective du référendum à venir pèse sur le climat des affaires. Effectivement, les incertitudes, les revirements, tout ça n'aide pas à investir. Quand on investit, c'est avec un espoir de retour sur investissement un peu rapide. Donc quand on est inquiet, on a un peu du mal à se projeter et à déclencher l'investissement. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de décisions d'investir qui sont reportées, que ce soit pour les entrepreneurs ou pour les ménages. On part au standard. Oui, David a composé notre numéro de téléphone. Bonjour David, nous vous écoutons. Bonjour messieurs. Alors ça, ça, juste une question. Parce que monsieur Morando avait expliqué que c'est une des difficultés un petit peu concernant le moral un petit peu des chefs d'entreprise pour leurs investissements et tout ça. C'était un petit peu lié à des incertitudes, lié à tout ce qui tourne autour du nickel, c'est ça ? Je résume un peu le prochain Morando. C'est ça. C'est ça. Mais est-ce que l'avenir politique joue aussi quelque part son rôle dans le moral aussi des investisseurs ? Merci de votre question. David, Mathieu Morando va vous répondre. Merci. Oui, nous étions en train d'évoquer ce sujet, justement. Et effectivement, dans les perspectives, on indique que le poids des questions politiques pourrait peser un peu sur les décisions d'investissement. C'est sûr que pour un entrepreneur, au-delà du politique, c'est surtout, je dirais, le contexte fiscal qui doit être stable, qui doit être connu, le contexte de normes. Mettre en place une chaîne de production et se retrouver avec des produits qu'on ne peut plus vendre parce que les normes ont changé, c'est quelque chose qui est insupportable pour un entrepreneur. Donc, il a besoin de lisibilité, je dirais. Et la lisibilité, dans le contexte actuel, elle est un petit peu moins importante, simplement parce qu'on ne sait pas complètement quelle sera la situation plus tard. Et l'investissement, il prévoit bien la production pour plus tard. Et on a eu un appel au standard de quelqu'un qui souhaitait ne pas intervenir en direct et qui souhaitait quand même vous demander si vous aviez d'autres pistes en dehors du nickel, du tourisme, pour faire décoller l'économie calédonienne. Je crois surtout que toutes les pistes sont bonnes. On peut faire un peu plus d'import-substitution, c'est-à-dire produire localement des produits qui sont aujourd'hui importés. Ça peut être sur du produit alimentaire. On a encore des marges de manœuvre. Ça peut être sur des produits manufacturés. Il y a des choses qui ne nécessitent pas d'énormes chaînes de production parce qu'évidemment, on a la limite de la taille du territoire. Des pistes sur l'économie bleue. Nous avons sorti assez récemment une note sur l'économie bleue. L'économie bleue ? L'économie bleue, c'est tout ce qui tourne autour de l'économie maritime. Donc ça va être du transport, ça va être le tourisme, ça va être de la recherche, ça va être de la prospection. On est l'un des seuls territoires où toutes les filières identifiées existent ou pourraient exister. Donc on a des potentiels qu'il faut accompagner. Mais sur le tourisme, il y a clairement encore des marges de manœuvre. Ce qui est important, c'est d'avoir une volonté commune d'y aller et puis de construire une stratégie. C'est dans les périodes un peu compliquées où on recherche les relais de croissance qu'on est le mieux armé pour le faire. En tout cas, on retient que les potentiels sont identifiés, mais il faut les accompagner. Merci Mathieu Morando. Je rappelle que vous êtes le responsable des études de l'IEOM, l'Institut des missions d'outre-mer. Vous étiez notre invité ce matin. Disponible l'étude, on peut la consulter ? Oui, bien sûr, sur le site internet. Toutes nos études sont téléchargées gratuitement. D'accord, merci beaucoup.